Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de novembre 2021 pour le signe du Sagittaire ascendant et signe lunaire en Sagittaire. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord ? Allez, c'est parti pour vous, amis Sagittaires. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre. Ici, votre premier message, c'est le bison qui vous dit « Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. » Donc ici, on vous demande vraiment de vous reconnecter avec ce qu'il y a de positif dans votre vie, avec ce que vous avez reçu de l'univers, les cadeaux, les vœux exaucés. Soyez conscients et conscientes de ce qui va bien dans votre vie, de ce qui va bien dans votre vie, de ce qui est positif dans votre vie. Vous avez une bonne santé, ça c'est du positif. Sachez dire merci, sachez être dans la gratitude. Vous avez un compagnon ou une compagne qui vous aime et que vous aimez, tout va bien dans votre couple, sachez dire merci aussi. Vous avez des beaux enfants, tout va bien, qui ont une bonne scolarité, ou en tout cas qui sont en pleine de vie, qui sont en bonne santé aussi. Sachez dire merci à la vie. On vous dit ici vraiment de dire merci par rapport à ce qui va bien dans votre vie. Reconnectez-vous au côté positif. Et on vous demande aussi vraiment d'être dans cette reconnaissance et de cette gratitude. Ici, en étant dans cette gratitude et en reconnaissant l'abondance de votre vie, le fait d'ouvrir le robinet, d'avoir de l'eau courante aussi, on vous dit d'être dans la gratitude par rapport à ça. Ce n'est pas dans tous les pays qu'il y a l'eau courante. Il faut bien se rendre compte qu'au XXIe siècle, oui, ce n'est pas encore dans tous les pays. Donc ici, on vous demande vraiment de prendre conscience de cette abondance. On vous demande vraiment de prendre conscience que dans votre vie, les choses ne vont pas si mal que ça en fait. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous, par rapport à quoi cela résonne aussi, comment cela peut faire écho. Ici, peut-être que vous voyez les choses un petit peu de manière compliquée. Peut-être que vous avez l'impression d'être dans une impasse. Et on vous dit non. Reconnectez-toi à l'abondance. Regarde ce qu'il y a de bien, de positif dans ta vie. Et c'est pour ça qu'on veut vous faire vibrer des énergies positives pour attirer le positif. Et en étant dans des énergies positives, vous allez changer votre état d'esprit également. Et c'est vraiment exactement par rapport à la carte du 4 de coupe qui est plutôt une carte d'apathie et d'indifférence par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Donc ici, oui, on veut vous aider à contrecarrer cette énergie ici qui vous tire un petit peu par le bas en fait. Ici, quel est votre autre message ? C'est la plage. Et on vous parle de joie. Vous voyez, on vous demande vraiment de vous reconnecter à la joie en fait. La joie prend différentes formes. Celle d'une mère devant son enfant heureux. Celle de l'enfant jouant sur la plage insouciant. Célèbre le bonheur d'être tout simplement. Découvre la beauté de l'horizon. Laisse-toi imprégné par l'amour et la joie du moment présent. Donc ici, on vous demande vraiment de vous reconnecter au moment présent. De goûter la joie du moment présent. C'est au moment présent que vous êtes heureux et heureuse. Ce n'est pas en vous projetant sur l'avenir, en vous disant, voilà, dans six mois, je serai à cet endroit-là, je serai en train de faire ça. Non, parce que ça va porter source d'anxiété. Et ce n'est pas en regardant vers le passé, ça peut engendrer peut-être de la tristesse et de la nostalgie. Donc non, vibrer vraiment le moment présent. La joie se trouve dans le moment présent. Et on vous dit aussi de vous reconnecter à l'abondance. À l'abondance du moment présent. Ressentez la joie aussi. On vous demande ici de vous reconnecter à votre enfant intérieur aussi. de ressentir l'émerveillement. De ressentir justement, par exemple, le fait que le soleil se lève tous les matins. On en a tellement l'habitude qu'on n'y fait pas attention. Mais qui dit qu'un jour, il se lavera encore le matin ? C'est un exemple comme ça. Donc ici, c'est vraiment le fait que le soleil se lève tous les jours et que le soleil se couche tous les jours. C'est magique en fait. En fait, reconnectez-vous à la magie d'avis. Reconnectez-vous aux belles choses de la vie. Et en vous reconnectant à ces énergies-là, à ces énergies positives, vous allez changer votre intérêt d'esprit au cours du mois de novembre. Pourquoi on vous dit ça ? Tout simplement parce qu'ici, le 4 de coupe, ce n'est pas vraiment une des cartes les plus positives du tarot. Ce 4 de coupe va nous parler de quoi ? On vous dit qu'ici, l'apathie, l'ennui et l'indifférence à l'égard de votre vie sont justement les vibrations de cette carte. Donc ici, on vous envoie la joie et l'abondance pour contrecarrer cet état d'esprit, cet état d'esprit d'indifférence. Ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il sera fortement possible que vous ne vous sentiez pas justement dans votre assiette au mois de novembre. Alors quand on voit le personnage, on comprend tout de suite. L'indifférence, le personnage a trois coupes. La personne a trois coupes devant elle, elle ne les regarde même pas. En lui tend une quatrième coupe, ça ne l'intéresse pas non plus. Donc qu'est-ce qui va vous intéresser ? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie en ce moment pour que vous soyez dans cet état-là ? Est-ce que c'est un ras-le-bol général ? Est-ce que c'est une insatisfaction ? Donc si c'est une insatisfaction, on vous dit stop. Non, tu n'as pas à être insatisfait ou insatisfait. Regarde déjà tout ce que tu as de bien dans ta vie. Reconnectez-vous à cette énergie-là. Donc ici, la carte du quatre de coupe vous invite vraiment à vous réveiller et à vous impliquer pour changer les choses ou pour les réparer tout simplement. Donc ici, on vous demande vraiment d'avoir une prise de conscience par rapport à ça. Ici, on vous dit que vous êtes vraiment dans une meilleure situation que vous ne le pensez. Et oui, regardez tout ce qu'il y a de bien dans votre vie. Donc reconnectez-vous à cette énergie positive, à cette énergie optimiste. Ici, on vous demande vraiment de revoir l'image que vous avez de vous-même et on vous demande aussi de vous reconcentrer sur du positif. Eh bien, on est en plein. Reconcentrez-vous sur du positif. Et là, les messages vont vraiment dans ce sens-là. Concentrez-vous sur du positif. C'est vraiment le mot d'ordre ici et pour ce mois de novembre. Parce que pourquoi on vous dit vraiment de ressentir le positif, de vous reconnecter à la gratitude et de voir vraiment tout ce qu'il y a de bien dans votre vie parce que sinon, vous pourriez être votre propre ennemi en fait. Et un conseil pour éviter cela, pour éviter d'être votre propre ennemi, il y a une solution, c'est d'essayer d'aider quelqu'un qui aurait besoin d'aide. Parce qu'en vous impliquant, en aidant, en apportant votre concours, en apportant votre aide à une personne, forcément, vous allez vous impliquer dans quelque chose de positif aussi, dans quelque chose qui ne sera pas pour vous. On vous dit aussi peut-être de vous impliquer dans un projet, dans quelque chose aussi, en aidant un membre de votre famille ou un ami, de vous impliquer dans quelque chose qui sera beaucoup plus grand que vous. Et ça va vraiment, d'une certaine manière, vous distraire, ça va vous changer d'idée. Et quelque part, ça va vous permettre à votre énergie de revenir et de vous reconnecter à quelque chose de positif. Ah bah tiens, il y a ce projet-là, au départ, ça ne me disait pas trop. pas trop, je me suis impliquée dans ce projet-là. Et finalement, je suis contente, je suis heureuse, tout se passe bien, ça m'apporte ceci, ça m'apporte cela, ça m'a permis de rencontrer de nouvelles personnes. Donc vous voyez, ici, vraiment, il y a une énergie comme ça. Reconnectez-vous au positif, aux belles choses de la vie, en fait. Ici, oui, ne soyez pas indifférents à votre vie. Changez d'état d'esprit, changez votre état d'esprit. Et vous voyez quelle belle personne vous êtes. Vous êtes une personne qui avait de la valeur. Et on vous demande vraiment de vous reconnecter à ce côté positif et à la valeur que vous avez à l'intérieur de vous. Que vous avez peut-être oublié ou qu'on a fait en sorte de vous faire oublier aussi, c'est possible. Allez, quelle est votre deuxième énergie ici ? Quelle est votre deuxième carte du tarot ? Eh bien, c'est le 10 de bâton qui n'est pas une énergie, une petite énergie non plus. Parce que le 10 de bâton, ça peut être aussi appelé la carte du bourreau de travail, en fait. Car cette carte représente vraiment une personne qui porte trop de poids. Vous voyez, on voit bien le personnage ici. Il fronce les sourcils dans l'effort. Bientôt, ses bras ne sont pas assez grands pour porter tous les bâtons. Et on sent qu'il y a quand même une charge ici. Donc ici, vraiment, oui, on sent une personne qui porte trop de poids, trop de fardeau, trop de bagage. Donc vous êtes peut-être dans cette énergie-là, peut-être que vous êtes essoufflé, en fait. Vous êtes fatigué de porter tout ça. Et c'est pour ça aussi que vous êtes rentré dans une apathie, dans une indifférence. Parce que quand on est trop fatigué, quand on a trop de poids, quand on supporte trop de choses, on en a plein le dos, en fait. Et quand on en a plein le dos, eh bien, on fatigue. Et quand on fatigue, eh bien, on commence à être indifférent à ce qui peut se passer en nous et autour de nous. Parce qu'on n'a plus, comment dirais-je, d'objectivité, en fait. Donc ici, oui, vous portez peut-être trop de fardeau, trop de bagage. Ce qu'on vous dit ici avec cette carte, c'est que vous devez vous libérer, justement, de ces énergies qui sont peut-être obsolètes et qui sont peut-être inutiles. Est-ce que ce sont vos fardeau que vous portez ? Est-ce que ce ne sont pas les fardeau d'autres personnes ? Est-ce que ce ne sont pas des fardeaux des amis ? Est-ce que ce ne sont pas des fardeaux de votre famille ? Est-ce que c'est parce que c'est bien d'être généreux et de vouloir aider ? Mais à un moment donné, stop. On vous prend votre énergie. Et résultat, ensuite, c'est le cas de couple. On ne voit plus les choses comme il faut. On se dit que tout va mal dans sa vie. Ben non, tout va bien dans votre vie. Mais c'est juste vous qui vous êtes mis dans cette situation, à vouloir trop aider les autres. Ben, les autres, ils vous pompent votre énergie, tout simplement. Attention à ça. Cette carte vous demande vraiment pourquoi vous vous obstinez à faire les choses à vos dépens, en fait. Oui, vous faites les choses pour rendre service, mais finalement, c'est à vous que vous ne rendez pas service. Donc, attention à ça. Attention à cette énergie, justement, de faire tout pour aider les autres. Mais finalement, vous, vous vous épuisez, vous faites les choses à votre dépens, en fait. Donc, essayez-vous, peut-être, vous essayez peut-être de reprendre à votre compte les responsabilités des autres. Si c'est le cas, on vous dit stop. Dites non, non. Les responsabilités des autres, ce sont leurs responsabilités, ce ne sont pas les vôtres. Surtout si vous voulez sortir de cet épuisement du fait de trop porter les choses qui ne vous correspondent pas. On vous dit, comme on vous disait aussi, de vraiment de couper avec des énergies qui ne vous correspondent pas, qui ne sont pas les vôtres, qui sont obsolètes, qui sont inutiles. Donc, vraiment, oui, regardez comment ça résonne en vous, regardez comment ça vous parle. Ici, avec le 10 de bâton, on vous dit vraiment de faire une analyse de vos obligations et on vous demande vraiment de vous libérer de ce qui n'est pas urgent ou important. On vous dit vraiment de jeter, de déléguer ou de remettre à plus tard les tâches et les obligations qui n'ont pas besoin d'être à votre charge, à votre unique charge. Donc ici, oui, il y a des choses forcément que vous pouvez déléguer, que vous pouvez remettre au lendemain aussi, qui ne sont pas urgentes. Ici, avec le 10 de bâton, le conseil qu'on vous donne, en fait, c'est... Comment je pourrais vous dire ça ? Ne donnez pas la priorité à ce qui se trouve sur votre programme, mais on vous demande surtout de programmer plutôt vos priorités. Donc, prioriser... Oui, programmez vos priorités au lieu de prioriser votre programme. Vous voyez, remettez vraiment les choses dans leur contexte. Vous voyez comment ça peut vous résonner, vraiment, parce qu'il y a vraiment du nettoyage à faire, il y a du ménage à faire par rapport à vos énergies. Alors, l'association de ces deux cartes vous révèle l'existence de conflits relationnels que ça peut engendrer. Forcément, ici, vous portez peut-être des fardeaux qui ne sont pas les vôtres, vous en avez marre, donc forcément, vous allez vouloir dire aux autres personnes « Il y en a marre, moi, j'en ai marre de porter les fardeaux, de porter les problèmes qui ne sont pas les miens. » Donc, ça peut engendrer forcément des conflits relationnels qui peuvent aussi vous empêcher d'avancer. Ces conflits-là peuvent vous empêcher d'avancer, de voir les bonnes choses. Ben oui, forcément, parce que vous êtes épuisé, il n'y a plus rien qui vous intéresse, vous êtes indifférent, vous n'êtes pas dans votre assiette. Donc, on vous dit « Stop » ici, « Stop ». Et c'est pour ça aussi qu'on vous dit « Regardez ce qu'il y a de bon dans votre vie et reconnectez-vous à la joie. » Et c'est en vous reconnectant à des énergies positives que vous allez pouvoir tourner le dos à ça, en fait. Donc, ici, on vous dit qu'en plus, ces conflits, ça peut se déployer aussi bien dans votre vie professionnelle que dans votre sphère affective et familiale. Donc, attention à ça, ça serait dommage d'en arriver à des communications compliquées, en fait. Donc, ici, le conseil qu'on vous donne aussi pour pallier à la situation, si cela engendre des conflits, on vous dit que la seule démarche possible, c'est de communiquer de façon non-violente, de communiquer dans le calme, de façon réfléchie aussi. Donc, de communiquer quoi ? De communiquer vos besoins, de communiquer vos ressentis, voire peut-être faire des remontrances, mais toujours en prenant soin de ne pas blesser les autres, en fait. Donc, attention aussi de ne pas blesser la sensibilité de vos interlocuteurs. Parce que, de toute façon, l'agressivité n'est jamais une solution durable. Donc, oui, de toute façon, je pense que vous ne serez pas dans l'agressivité. Déjà, une fois que vous aurez compris pourquoi vous êtes indifférent à tout, pourquoi vous n'êtes pas dans votre assiette, ben oui, de vous-même, vous allez dire, ben non, ça ne peut plus durer et il est temps maintenant de faire du ménage, de couper peut-être certains liens avec certaines personnes qui vous pomme votre énergie, tout simplement. Il y a des personnes dans votre entourage qui vous vit de votre énergie. Donc, ça peut être au travail, au niveau professionnel, ça peut être au niveau de la sphère familiale, dans vos relations amicales aussi. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais là, il y a quelque chose à faire. Ici, quelle est votre énergie centrale pour le mois de novembre, amis sagittaires ? Eh bien, c'est ça, c'est le surmenage. C'est peut-être des soucis liés justement à des choses qui ne vous conviennent plus. Donc, il y a un surmenage. Ça, c'est sûr, il y a un surmenage. Et de toute façon, on le voit, le surmenage, c'est le disque de bâton et ça provoque ensuite une forme d'indifférence, une forme de... Comment dirais-je ? Comment on l'appelle ? De lassitude. Voilà. Merci. Merci, là-haut. Donc, ici, surmenage, lassitude, oui, c'est quand même l'énergie qui va dominer ce mois-ci. Donc, ici, on demande de prendre du recul. Bon, je vais regarder les... D'abord, on va regarder les cartes. Ouais. Ok, je comprends les messages. Oh là, d'accord. D'accord. C'est exactement ce qu'on a dit au début. Vous tournez le dos. On finit très bien le mois. Alors, finalement, il y a les énergies. Alors, on va dire qu'à peu près... Les cartes à peu près problématiques, ce sont ces deux-là. Mais vous en sortez très bien les sagittaires parce que vous allez avoir... Vous allez renouer avec votre sagesse. Allez, c'est parti. Je vous explique. Alors, ici, on vous dit vraiment de prendre du recul. De prendre du recul par rapport à une situation, de vous recentrer, de vous aligner par rapport à vos besoins, par rapport à ce que vous avez... Par rapport à vos projets, par rapport à des choses que vous avez envie de mettre en place. Ici, on vous dit, oui, de prendre du recul et de regarder les choses sous un angle différent, de voir ce que vous pouvez vous apporter aussi. En fait, oui, de vous réaligner et de vous recentrer sur vos propres besoins. Donc, ici, c'est vraiment de décharger les fardeaux et de remettre à Pierre, Paul ou Jacques justement leurs soucis, leurs problèmes. Vous, vous devez vous concentrer sur vous. C'est ce qu'on vous dit ici. Et on vous dit qu'il va peut-être y avoir... Alors, vous allez le faire assez rapidement parce que vous allez comprendre que vous ne pouvez pas rester dans cette énergie parce que ce n'est pas votre énergie, ça, ici. Ça ne vous ressemble pas, vous, les sargitaires, qui êtes souvent optimistes, qui êtes souvent plutôt gays et qui avaient plutôt envie d'avancer et vous avez plutôt envie d'aller à l'aventure. Là, ici, non, là, c'est... Je n'ai pas envie de partir à l'aventure. Ça ne me dit rien à l'aventure. Ce n'est pas vous, ça. Donc, ici, vous allez avoir... Vous allez avoir la compréhension assez rapide qu'il faut que vous regardiez les choses sous un angle différent, qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a une action à mener et vous allez le faire assez rapidement. Et on vous parle ici d'ailleurs une transformation. Ben oui, vous allez vous transformer. Ici, vous allez décharger les fardeaux qui ne vous appartiennent plus. Vous allez garder les vôtres, forcément, parce que vous assumez vos fardeaux, vous assumez vos difficultés aussi, vos soucis, mais vous n'allez plus vous encombrer des fardeaux des autres. Vous allez dire non, j'ai déjà assez des miens. Chacun ses soucis, chacun ses fardeaux et ça va vous permettre de sortir de cette indifférence et ça va vous permettre de vous sortir de cette apathie et de vous reconnecter à votre vie, en fait. Oui, il y a une transformation. Vous allez vous reconnecter à votre vie, à vos envies, à ce que vous voulez mettre en place. Il peut aussi y avoir un déplacement assez rapide. Ce ne sera pas un déplacement... Le déplacement peut se faire assez rapidement dans le courant du mois de novembre et ce déplacement va vous apporter des compréhensions qui vont vous permettre justement d'apporter une renaissance, une forme de renaissance par rapport à vos énergies. En tout cas, une transformation, ça c'est sûr. La renaissance ici ne me parle pas, c'est plutôt une transformation. Vous allez transformer vos énergies ici de lassitude d'indifférence et vous allez vraiment reprendre la maîtrise de votre vie, en tout cas. Ici, vous êtes dans une impasse. Ben oui, ça, on peut l'expliquer ici. Vous êtes dans une impasse énergétique, vous êtes dans une impasse parce que vous n'arrivez pas à retrouver du plaisir dans certaines choses. Donc ici, vous êtes dans une impasse et aussi un surmenage parce que forcément, ça turbine au niveau mental. Et pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Mais vous allez sortir de tout ça. Vous allez sortir de tout ça. Pourquoi ? Parce que vous allez vous reconnecter à votre valeur. Vous allez comprendre finalement que oui, il y a quelqu'un ou il y a des personnes dans votre entourage qui ont abusé justement du fait que vous êtes quelqu'un de rayonnant, vous êtes quelqu'un de toujours de très volontaire, vous êtes quelqu'un de toujours très enthousiaste. et vous allez vraiment avoir cette compréhension, vous allez vraiment comprendre que vous êtes quelqu'un de valeur. Et ici, vous allez vous reconnecter à votre abondance. Vous allez vous reconnecter, c'est ce qu'on disait. La valeur, c'est quoi ? C'est l'abondance. Vous allez vous reconnecter à votre propre abondance, à votre propre énergie. Ici, vous allez récupérer votre énergie, vous allez comprendre ce qui va bien dans votre vie et vous allez comprendre aussi ce qui va moins bien. Mais justement, en prenant conscience de ce qui va bien dans votre vie, de tous ces bienfaits que vous avez eus et que vous souhaitez encore recevoir, ici, vous allez dire « Oui, il faut que j'arrête de me focaliser sur les problèmes des autres et que moi, j'avance dans mes projets, dans ce que je veux mettre en place parce que je le mérite aussi et que de toute façon, je ne peux pas faire avancer les problèmes des autres si eux ne veulent pas avancer non plus. Si les autres ne sont pas moteurs par rapport à pour le fait de régler et d'avancer dans leur vie, vous allez prendre conscience que vous ne pouvez pas le faire à leur place. Donc ici, vous allez vous reconnecter justement à ça, au fait que vous avez votre propre valeur, vous, vous savez que vous êtes votre propre moteur et que vous avez envie d'avancer dans votre vie. Donc vous allez prendre conscience ici et ça va vous procurer comme... Vous allez vous sentir beaucoup plus léger et légère par rapport à ça et c'est vrai que vous allez vous reconnecter à la joie, vous allez vraiment vous respirer un grand coup. Oui, c'est comme... Vous allez vivre ça comme une libération, ben oui, forcément, vous allez vous débarrasser des bagages lourds, des fardeaux lourds et vous allez pouvoir avancer de manière différente mais d'une manière qui vous ressemble plus. Ici, on vous dit que vous allez retrouver l'équilibre dans votre vie et vous allez vous reconnecter à votre sagesse aussi. En retrouvant un équilibre dans votre vie, forcément, vous allez puiser dans votre sagesse. C'est ce qu'on vous disait ici d'avoir une communication calme. Donc, vous allez avoir une communication sage. Vous allez savoir dire les choses comme vous avez envie de les dire mais de manière calme, de manière réfléchie sans blesser les autres mais vous allez être factuel. Justement, vous allez énoncer des faits et en même temps, ça va vous permettre une fois que vous aurez dit les choses, vous allez voir qui est en capacité de comprendre, qui n'est pas en capacité de comprendre vos propos également et vous allez vous dire si ces personnes-là ne sont pas en capacité de comprendre qu'elles doivent reprendre leur vie en main, je ne peux rien pour elles et à ce moment-là, je m'en vais. Je veux bien les aider mais ce n'est pas à moi de faire les choses à leur place. Donc ici, vous allez tourner le dos, vous allez faire du ménage. Vous allez tourner le dos à certaines énergies, vous allez faire du ménage dans votre vie pour retrouver, tout simplement, pour retrouver votre énergie parce que vous n'avez plus envie de distribuer votre énergie à tort et à travers et à des personnes finalement qui comptent sur vous et qui ne font rien en fait. Vous allez vous apercevoir que oui, vous vous épuisez à les aider et elles ne font rien du tout pour avancer et c'est peut-être ça aussi, ça vous a découragé, ça vous a gonflé, ça vous a fatigué aussi et vous vous dites mais à quoi bon quoi ? À quoi bon ? Et ici, vous allez dire à quoi bon ? À quoi bon ? Oui, à quoi bon ? À quoi bon mesquinter, mesreinter, mes fatiguer ? Moi, j'ai autre chose à faire de ma vie donc je tourne le dos à tout ça et je vais faire mon petit bonhomme de chemin comme je l'entends et je me dirige vers de nouvelles aventures, des choses qui me conviennent le plus. Ici, alors ça peut être aussi des personnes au niveau professionnel, ici, vous allez vous diriger vers des projets qui vous concernent, vous ici et ça va vous permettre, il y a vraiment une transformation là-dessus et c'est indéniable. Donc ici, ça peut être aussi au niveau sentimental, vous allez couper des choses avec une personne qui se plaint tout le temps, qui n'est jamais contente, alors ça peut être au niveau professionnel, au niveau familial, vous voyez comme ça vous parle mais en tout cas, il y a vraiment une énergie comme ça ou avec des personnes, ce n'est pas qu'une seule personne mais ici, il y a vraiment une volonté de vous de reprendre votre énergie en fait parce que vous savez que sans votre énergie, vous ne pouvez pas avancer. C'est comme si vous aviez fait, vous faisiez une sorte de bilan ici, ben voilà, tout au temps de l'année, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ben je me suis, je me suis, peut-être pris la tête pour des choses qui n'en valaient pas la peine parce que ce n'était pas des choses pour moi en plus et ces personnes-là n'en ont même pas la reconnaissance et n'ont même pas avancé d'un pouce et moi je m'esquinte et je me fatigue à essayer de les faire avancer mais elles, elles attendent que les choses leur tombent tout cru dans le bec et ben non, stop, stop, je dis non et vous allez dire non, vous allez dire non, vous allez dire débrouillez-vous sans moi, je fais ma part, vous ne voulez pas comprendre, ben tant pis, c'est votre problème, ce n'est pas le lien mais vous avez raison de penser à vous et de préserver votre énergie pour vous. Ici, vous allez prendre du recul par rapport à une impasse et en prenant du recul par rapport à cette impasse dans laquelle vous êtes, vous allez trouver des solutions, vous allez trouver des solutions et ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Il va y avoir comme une forme de justice ici, justice va vous être rendue. Alors, ça peut être aussi bien la justice des hommes, peut-être que vous étiez en procédure, peut-être que vous étiez en procédure de divorce, cette procédure de divorce était une impasse pour vous, vous allez prendre du recul, vous allez dire ben oui, c'est une impasse, ok, mais je sais comment pouvoir résoudre ce problème-là. Vous allez sortir de l'impasse parce que vous avez pris le temps de vous poser. Qu'est-ce que je vous avais dit ici ? Programmez vos priorités, oui. Ne priorisez pas, ne mettez pas en priorité votre programme, mais programmez vos priorités et c'est ce que vous allez faire. Vous allez programmer vos priorités par rapport à cette situation. Alors, si c'est par rapport à une situation de justice, en tout cas, on vous dit qu'ici, vous allez trouver des problèmes, vous allez sortir de cet impasse et vous allez retrouver un équilibre par rapport à ça. De toute façon, quel que soit le problème, quel que soit l'impasse, oui, vous allez regarder chose sous un angle différent, ça va vous permettre de vous réaligner avec ce que vous voulez mettre en place vous et forcément, vous allez retrouver l'équilibre et ça va vous permettre d'avancer. Ici, vous allez vraiment pouvoir trouver, peut-être que vous allez trouver une issue, alors, par votre créativité, par votre imagination, vous allez pouvoir dire, ben voilà, je vais mettre en place ça, je vais réaliser ça et ça va me sortir de l'impasse, ça va être une bonne solution et effectivement, ça va être une bonne solution. Ici, on vous dit qu'il y a un surmenage qui vient vers vous, en tout cas, vous êtes dans ce surmenage-là où il y a, en tout cas, il y a un déplacement, il y a un déplacement, alors peut-être que c'est un voyage, un voyage qui va vous fatiguer, mais vous allez avoir la sagesse, justement, de ne rien dire, de dire, ben ok, je dois faire ce déplacement, où il y a ce surmenage, il y a ce souci qui vient vers moi, mais je sais, je sais pourquoi, je sais ce qui provoque ça, donc je vais en parler, gentiment, calmement, ou je ne vais pas en parler parce que je sais que de toute façon, ça ne résoudra pas le problème, mais j'ai cette sagesse-là, cette sagesse-là, donc je vais savoir comment y remédier, de toute façon, je sais comment faire pour sortir de ce surmenage, de cette fatigue, de cette énergie négative ici, où la sagesse va contrecarrer parce que vous avez les compréhensions, vous allez comprendre exactement ce qui se passe dans votre vie. Alors, ça peut être au niveau professionnel, comme je disais, remettez vraiment. Ici, il peut y avoir aussi un surmenage, parce que peut-être que vous êtes, par rapport aussi à votre relation sentimentale, ici, il peut y avoir aussi un, peut-être que vous êtes tout seul à ramer dans votre relation sentimentale, en fait, vous avez l'impression que c'est toujours vous qui faites les efforts, c'est toujours vous qui faites tout pour que ça fonctionne, et que l'autre, finalement, ne se rend même pas compte des efforts, et que pour cette personne-là, ben, c'est normal. Et ben, vous vous dites que non, c'est pas normal, donc vous aurez la sagesse de faire remarquer à cette personne-là, et c'est ce qui va, et vous aurez, oui, vous aurez la sagesse, mais de lui faire remarquer vraiment par l'épreuve. Après, vous verrez comme ça va vous parler, mais en tout cas, cette personne, vous prend votre oxygène, en fait, et ça peut être aussi au niveau travail aussi, il y a peut-être une personne ici, peut-être que vous devez travailler sur un projet avec un collègue ou une collègue, et ben, cette personne vous a remis le bébé, elle dit, de toute façon, je sais avec qui je travaille, je sais que tu es capable de prendre toute la charge de travail, et ben, débrouille-toi, et là, c'est pour ça que vous êtes fatigué aussi, c'est pour ça que vous êtes en surménage, et là, vous allez dire, mais stop, stop, non, on est deux sur le projet, toi aussi, tu as ta part à faire, je ne vais pas tout me taper non plus, donc vous allez avoir cette compréhension, vous allez avoir cette sagesse-là, et il y a des choses qui vont changer, effectivement, il y a une transformation qui va s'opérer en vous, parce que vous allez prendre conscience, ben, justement, de votre valeur, parce que les gens aussi ont conscience de votre valeur, et ben, ils abusent de vous, ils abusent de votre gentillesse, ils abusent de votre capacité, ils abusent de vos compétences, et que vous, ben, ben, vous, quand vous êtes quelqu'un d'optimiste, de positif, vous êtes quelqu'un d'ouvert, ben, vous dites, ben, ok, c'est dans votre nature d'aider, c'est dans votre, vous êtes quand même des personnes hyper ouvertes, hyper optimistes, hyper, qui rayonnaient beaucoup, et forcément, ben, vous attirez, vous attirez aussi bien des gens qui rayonnent, mais aussi bien des gens qui ont besoin de se nourrir, justement, de cette énergie-là, et qui vous prennent votre énergie, donc vous voyez, vous allez prendre conscience de votre valeur, vous allez prendre conscience de ça, et vous allez dire, ben non, stop, stop, je ne veux plus de ça, je ne veux plus que les gens, ben, abusent, entre guillemets, de ma juantillesse, donc vous allez vraiment mettre un grand stop là-dessus. Ici, vous allez prendre du recul, vous allez prendre vraiment, oui, du recul par rapport à votre surmenage, et vous allez, vous allez, parce que vous allez, vous allez comprendre pourquoi, et vous allez décider de tourner le don, justement, à tout ça, et de vous consacrer à vous, parce qu'ici, oui, c'est forcément, quand on est dans le surmenage, et ben, on peut devenir son propre ennemi, parce qu'on n'a plus le goût à rien, et là, c'était, vous allez ressentir ça, vous allez dire, ben stop, c'est la limite, et je ne peux pas franchir cette limite, parce que ça ne me ressemble pas, ce n'est pas moi. Vous vous connaissez assez bien ici, il y a vraiment une connaissance de soi, vraiment impeccable, vous vous connaissez bien, vous connaissez vos limites, et vous savez que là, vous êtes dans vos limites, et vous ne voulez pas puiser dans vos limites, et vous allez vous mettre en retrait, ici, justement, parce que vous voulez passer à autre chose, et vous allez vraiment tourner le dos à toutes ces énergies qui ne vous conviennent pas, à tout ce qui est obsolète, vous allez vraiment décharger vos bagages, décharger ces fardeaux, qui ne sont pas les vôtres. Ici, il y a vraiment une transformation par rapport à ce surmenage, et oui, vous retrouvez l'équilibre. Donc ici, au début du mois, c'est ça, vous allez prendre du recul, vous allez avoir les compréhensions, vous allez comprendre exactement ce qui ne va pas, dans le domaine, qui prend votre énergie, pourquoi on abuse de vous, vous allez vraiment avoir cette compréhension là, et à partir de là, il y a vraiment une transformation ici. Vous voyez, il y a vraiment une jonction ici, prise de conscience, on se transforme, on prend conscience de sa valeur, on a la sagesse nécessaire pour mettre l'équilibre dans sa vie, et on tourne le dos à toutes ces personnes qui veulent abuser de votre gentillesse, vous allez tourner le dos à toutes ces personnes qui veulent abuser de votre gentillesse, de vos capacités, et de votre capacité de travail, de votre capacité aussi intellectuelle, et émotionnelle également. Donc ici oui, parce que l'énergie, les gens prennent votre énergie sur tous les niveaux en fait. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais en tout cas ici oui, vous allez tourner le dos aux personnes qui abusent de votre gentillesse en tout cas. Voilà pour vous amis Sagittaires. Allez, on va aller voir les énergies des décans. Donc on va aller prendre le tarot psychologique, ici, ou psychique, c'est le tarot psychique, et ici on va reprendre l'oracle, je ne sais plus ce que c'est, c'est l'oracle des énergies lumineuses. On va prendre aussi, on va compléter un petit peu pour avoir un peu plus de messages. Allez, c'est parti. Pour le premier décan, s'il vous plaît, si de me voir tirer les cartes ne vous intéresse pas, vous pouvez avancer bien sûr. Eh bien, il y en a deux, premier décan, deuxième décan, voilà, c'est là qui voulait venir, troisième décan, ok. Allez, l'oracle des énergies lumineuses, premier décan des Sagittaires, premier décan des Sagittaires, deuxième décan des Sagittaires, et troisième décan, eh bien voilà, et il est là, et il y a tout qui s'envole. Voilà. Allez, pour le premier décan des Sagittaires, on vous dit quoi ? On vous parle de lumière, on vous parle de soleil, donc oui, vous allez retrouver votre lumière, vous allez retrouver votre soleil intérieur. Avec le soleil, on parle de quoi ? De joie, on est en connexion avec la joie, on vous parle aussi quoi ? De succès, de triomphe, donc oui, vous allez triompher justement des personnes qui veulent abuser de votre gentillesse, qui veulent abuser de vos compétences, donc oui, vous allez vraiment pouvoir décharger justement vos bagages, vous allez pouvoir décharger ces fardeaux qui ne sont pas les vôtres, oui, qui ne vous conviennent plus, enfin, qui ne vous conviennent plus de portée en tout cas, et vous allez vraiment mettre les personnes face à leurs responsabilités, en tout cas ici, oui, il y a quelque chose de vraiment de joli, de lumineux, vous allez de nouveau briller, amis sagittaires du premier décan, donc vous allez vraiment vous reconnecter à la joie, à la chaleur du soleil, vous allez de nouveau vous épanouir, et c'est tant mieux. Et ici, on vous dit quoi ? On vous parle de l'éveil, oui, l'éveil, l'éveil, on peut parler d'éveil de la spiritualité, mais là, c'est l'éveil, c'est la compréhension de ce qui se passait, ici, c'est l'ancrage, vous allez vraiment vous réancrer dans votre réalité, dans votre vie, dans ce que vous voulez, dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place, dans votre vie amoureuse aussi, vous voyez comme ça peut vous parler, ici, ça peut parler aussi du, vous savez vraiment ce que vous voulez au niveau sentimental, et peut-être que la personne en face de vous, comme vous, vous êtes tout seul à ramer par rapport à ça, vous allez dire, finalement, ce n'est pas cette personne qui me convient également, donc ici, oui, vous vous reconnectez à votre vie, vous vous reconnectez à votre énergie, à ceux qui comptent pour vous, et on vous dit que vous faites bien, parce que ça va vraiment être un joli succès pour vous. Donc, le mot d'ordre ici, quand même, les sagittaires, alors là, c'est pour tous les sagittaires, pas que pour le premier décan, mais le mot d'ordre pour les sagittaires ici, c'est quand même, priorisez-vous ce mois-ci, priorisez-vous dans tous les domaines de votre vie. Vous voyez comment ça peut résonner, comment ça peut parler pour vous, amis sagittaires du premier décan. Allez, pour les sagittaires du deuxième décan, ici, non, on va parler d'abord de celle-là. Vous avez vu comment, alors là, là, c'est la force, et là, c'est la force intérieure. Donc, forcément, avec ici, avec la force, on vous dit oui, et en plus, on vous avait la sagesse. Avec la force ici, on vous dit que vous avez la sagesse, et vous avez la force pour, et là, vous avez la force, la détermination et la persévérance. Oui, vous avez la sagesse, on est vraiment en total raccord ici. C'est magnifique. Donc, ici, on vous dit que vous avez la force, vous avez la sagesse, vous avez la force intérieure ici, vous allez reprendre confiance en vous. Donc, ici, fini ce côté apathique, ce côté, je ne suis pas, je ne me sens pas bien, je ne suis pas dans mon assiette et tout ça, je ne suis à côté de mes pompes, je ne suis pas à côté de ma vie. Non, c'est fini. Ici, oui, vous allez vous prioriser, vous allez prioriser vos objectifs, vous allez vous prioriser vous, vous allez vous ré-ancrer, il y a vraiment un ancrage, vous allez vous ré-ancrer dans votre réalité, dans ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Ça va vous permettre de reprendre confiance ici, en vous, en votre force intérieure, en votre détermination, sur le fait que vous savez que vous êtes capable, vous allez reprendre conscience de votre vraie valeur, en fait, c'est ce qu'on vous dit ici, et c'est magnifique. Alors là, franchement, les cartes sont raccords, puis vous avez vu, je ne suis pas allée les chercher, elles sont venues, c'était du hasard. Donc, voilà pour vous, amis sagittaires, donc, on se reconnecte à sa vie, à ce qu'on veut mettre en place, à sa sagesse intérieure, à sa valeur, on se refait confiance, on a de nouveau confiance en soi, et on sait qu'on est persévérant et persévérante, et qu'on est déterminé, par rapport à ce qu'on veut mettre en place dans sa vie, et c'est tant mieux. Ici, pour le troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de retrait affectif, donc ici, oui, c'est un retrait affectif, peut-être que c'est pour ça, c'est ce que je ne vous dis pas, pourquoi, ça fait plusieurs fois, je vous ai dit, dans le tirage, qu'il y avait quand même, peut-être que vous avez l'impression, que vous êtes seul, embarqué dans votre relation amoureuse, et que vous vous sentez seul, et vous êtes seul à ramer, ben oui, vous allez ici, vous mettre en retrait par rapport à ça, vous allez vouloir apaiser les choses en vous, vous allez prendre du recul par rapport à ça, retrait affectif, vous allez prendre du recul par rapport à votre vie affective, vous allez vouloir comprendre ce qui se passe, mais en tout cas, ici, tout est fait de manière limpide, tout est fait de manière calme et sereine, vous allez retrouver une paix en vous, vous allez retrouver la paix en vous, vous avez la sagesse, vous allez retrouver la paix en vous, et tout simplement, ben regardez, vous allez aller vers quelque chose qui vous convient vous allez retrouver la paix en vous peut-être que ici vous allez vouloir un break ou peut-être que vous allez vouloir simplement vous séparer de cette personne parce qu'elle ne vous convient pas vous avez compris que vous étiez seul embarqué dans votre relation amoureuse et ça ne vous convient pas forcément et c'est normal donc ici oui une relation amoureuse se fait à deux et ici où il y a un retrait affectif vous allez dire non non ou tu changes d'attitude ou moi je passe à autre chose donc ici mais vous vous allez vraiment être aligné droit par rapport à ce que vous voulez mettre en place regardez si on inverse, si on se met de l'autre côté c'est exactement le personnage donc ici oui vous allez prendre du recul par rapport à votre vie affective, par rapport à ce qui se passe ici on vous dit quoi et on vous parle d'amour oui vous allez vous apporter l'amour vous même, il y a une guérison ici il y a une guérison parce que vous savez qu'ici il y a eu d'abus, il y a de l'abus cette personne compte sur vous tout le temps mais vous vous ne pouvez pas compter sur elle donc ici oui il y a vraiment une remise en question il y a vraiment un retrait par rapport à votre vie affective vous allez regarder les choses de manière différente et en tout cas vous allez vous voulez retrouver une paix en vous et vous voulez guérir ce qu'il y a à guérir donc ici oui moi je pense que certains d'entre vous vous mettez une fin à votre relation amoureuse parce que vous savez que vous ne pouvez pas continuer comme ça vous vous sentez seul alors que vous êtes en couple bah non forcément quand on est en couple on n'a pas à se sentir seul donc vous avez envie de vivre autre chose vous avez envie de vivre une relation beaucoup plus équitable beaucoup plus en harmonie beaucoup plus en harmonie et qui correspond à vos valeurs également voilà pour vous amis Sagittaires oui on est en raccord avec tout ce qui a été dit précédemment voilà pour vous amis Sagittaires j'espère que ça vous parlera et j'espère surtout que ça va vous aider allez on va aller voir quel animal vous accompagne ce mois-ci allez quel animal pour les Sagittaires c'est le dauphin si je vois bien oui c'est le dauphin donc le dauphin fait partie de quelle famille la famille de la communication on vous avait dit ici qu'il fallait communiquer donc oui communiquer vous allez communiquer vous êtes avant de prendre une décision oui vous allez communiquer parce que vous aurez pris le recul donc vous saurez comment communiquer ce que vous avez à communiquer aussi ici on vous dit que la qualité de nos relations dépend en grande partie de la qualité de notre communication savez-vous parler de vos besoins vous positionner savez-vous demander savez-vous poser vos limites savez-vous rassembler savez-vous motiver vos enfants votre partenaire, vos collaborateurs savez-vous parler en public négocier savez-vous comment sortir de votre comportement boudeur manipulateur ou flou et développer une posture claire et constructive c'est sur cette voie que les animaux de cette famille vont vous inspirer donc ici le dauphin va vous aider à communiquer justement c'est ce qu'on vous disait de communiquer vos ressentis de communiquer vos besoins de manière réfléchie mais de les communiquer tout de même alors peut-être que ça changera les choses ou pas vous verrez comment ça peut faire que ce soit au niveau professionnel au niveau sentimental ou autre mais en tout cas ici oui communiquer n'ayez pas peur de dire ce que vous ressentiez de manière diplomate forcément donc le dauphin seule la joie témoigne de la grandeur spirituelle vous l'avez vous avez la joie avec le soleil vous avez la joie vous retrouvez la joie donc ici oui ici il y a la joie aussi avec la couleur jaune et ici on vous demande de retrouver la paix la paix c'est la joie aussi quand on est en paix on est joyeux aussi donc les mots clés du dauphin c'est l'intuition la communication la joie les ondes positives ben oui reconnectez-vous au positif la télépathie la réceptivité le rire l'enthousiasme et la confiance oui c'est ce qu'on vous demande vraiment ce mois-ci c'est de retrouver l'enthousiasme et de retrouver votre confiance en vous votre confiance légendaire ami sagittaire alors ici on vous dit quoi lorsque le dauphin apparaît dans le tirage le dauphin est un messager il est porteur de bonnes nouvelles c'est lui qui accompagne les marins perdus jusqu'au port les grecs rapportent que le fils d'Ulysse a été sauvé par un dauphin il est arrivé que des sauveteurs en mer témoignent avoir été guidés par des dauphins jusqu'à un bateau en perdition le dauphin incarne la réconciliation de notre esprit animal il est porteur de bonne santé d'intuition juste il incarne l'équilibre des polarités masculines et féminines donc moi quand il me dit quand on me dit ici que la réconciliation il est porteur d'intuition juste c'est la sagesse vous aurez la sagesse vous aurez l'intuition oui la sagesse c'est une intuition aussi sur le fait de savoir comment communiquer avec l'autre lorsque le dauphin nous apparaît dans le tirage c'est toujours favorable il vient nous aider nous encourager il vient également nous interroger sur la place que nous consacrons à notre joie voyez quelle place consacrée à votre joie reconnectez-vous à votre joie pour sortir de cette apathie pour sortir de cette indifférence pour prendre conscience que oui finalement vous vous êtes peut-être laissé envahir par des énergies qui n'étaient pas les vôtres et qui ont grignoté au fur et à mesure votre joie de vivre donc reconnectez-vous à votre joie c'est le mot d'ordre du dauphin donc rendre hommage au dauphin c'est célébrer sa propre joie et sa confiance en la vie donc le dauphin va vous accompagner ce mois-ci pour vous reconnecter à votre joie il va vous guider justement sur le fait de sortir de cette apathie il va vous guider il va vous aider aussi à communiquer sur le fait que maintenant vous avez compris que vous vous trimballiez des fardeaux qui n'étaient pas les vôtres donc oui amis sagittaires c'est le mois c'est le mois où il faut sortir faire comprendre aux autres que vous n'êtes pas là pour porter leurs fardeaux qui sont assez grands et assez grandes pour mener leur vie comme bon leur semble et que c'est pas à vous de régler tous leurs problèmes en plus en faisant ça vous ne le rendez pas service allez un petit mandala pour vous pour ce mois de novembre ici votre mandala contempler la vie je transforme ma façon de voir la vie et ses défis transformation hein on en est en plein je vois au delà de la matière et de la peur il y a en toutes choses et tout être de la lumière qui les habite l'amour brille de toute sa splendeur et demeure en tout en tout et pardon l'amour brille de toute sa splendeur et demeure en tout et partout la vie est la manifestation de Dieu avec une vision avec une vision nouvelle plus positive je contemple toute la beauté de la vie donc oui contempler toute la beauté de la vie mais vous allez retrouver le chemin qui mène à la beauté de la vie également voilà pour vous amis sagittaires j'espère que ça vous aidera j'espère que ça vous parlera j'espère que ça va vous éclairer tout au long de votre mois de novembre en tout cas ici oui il y a une invitation à reprendre votre vie en main et laisser les autres prendre la leur en main voilà pour vous j'espère que ça vous aura aidé n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait je vous souhaite amis sagittaires un beau mois de novembre prenez soin de vous je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo bye bye à la prochaine à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501